Musique Et bien salut tout le monde c'est Romain et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Tech News et Test pour parler du fameux Triton AX720+. On commence donc par le déballage, en ce qui concerne les branchements je vous laisserai faire un tour sur le net afin de trouver des tutos car il n'y aura pas d'explication dans cette vidéo. C'est un casque très polyvalent, il s'adapte à toutes sortes de terrains, la Xbox 360, la PS3 ainsi que Mac et PC, ce qui nous permettra de profiter au maximum de son potentiel. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester sur la Wii mais je ne pense pas qu'il soit compatible, libre à vous de me donner une réponse dans les commentaires. Il y a une qualité audio juste magnifique après cela ne tient qu'à moi mais la sonorité est loin d'être mauvaise. C'est un casque 7.1 ce qui signifie 7 enceintes et une basse par écouteur, n'hésitez pas à me dire également si je me trompe juste en dessous de la vidéo. Il comporte un micro amovible ainsi qu'un boîtier fourni pour régler celui-ci comme bon vous semble, vous le découvrirez d'ici peu de temps. J'ai parlé de la qualité audio, à présent passons au micro. Celui-ci fonctionne très bien lorsqu'on s'entend parler en live mais après la qualité de ce microphone reste à désirer. Je l'ai testé sous Audacity ainsi que Xpeed mais après l'écoute celui-ci n'est pas vraiment fait pour les podcasts. Mais vous pourrez l'utiliser sans aucun souci en live internet par exemple. Dans la boîte est livré le casque bien sûr, le boîtier de réglage qui s'occupera de la liaison entre votre console et lui. Une multitude de câbles est au rendez-vous, les plus téméraires ne liront même pas le mode d'emploi mais pour les novices je vous conseille quand même cette lecture très fortement. Je n'ai pas aperçu de manuel simplement au premier plan en déballant une notice plus visuelle qu'autre chose. Mais cela m'a suffi pour le brancher en 5-10 minutes à la Xbox 360. N'oubliez pas de régler sur votre console l'écoute en optique donc en 7.1 afin de profiter pleinement du son sur PS3 car nous n'avons pas besoin de toucher le menu de la Xbox, cela se fait automatiquement. La boîte est très jolie et encore une fois Triton ne s'est pas moqué de nous. Question design, le casque a un côté sobre black and white, le logo sur le côté ne s'éclaire pas, raison marketing bien sûr qui vous obligera à acheter la X-Pro coûtant 50€ plus environ. Et oui, le moment que vous redoutez le plus, il s'agit bien du prix, il est en vente à 150€ mais si vous vous dépêchez en ce moment il y a une remise de 50€ sur celui-ci à la FNAC. Je pense avoir tout dit, si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander dans la rubrique commentaire, je me chargerai avec plaisir bien sûr de vous répondre. Vous avez la possibilité de retweeter directement cette vidéo avec le lien dans la description, passez également sur ma page Facebook ainsi que Twitter et abonnez-vous à ma chaîne en cliquant juste en bas à droite de la vidéo pour être au courant des prochaines news, cela me fera très plaisir. Allez, on se retrouve bientôt, c'était la chaîne Tech News et Test, prenez soin de vous tout le monde, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada